L'entretien de la matinale Avec vous Yasmine Djafar, bonjour Yasmine. Bonjour Yomna, bonjour à tous, bonjour Ali Omar. Bonjour Yasmine. Vous êtes vice-président chargé de l'administration générale du transport et de la transition écologique au département. Est-ce que vous savez qu'en ce moment même, au moment où l'on parle, un barrage est érigé à l'entrée de Vaibé ? Vaibé où de nombreuses agressions ont été enregistrées ces derniers jours. Hier, un bus de Matisse a été arrêté, des élèves ont été agressés. D'ailleurs, il y a pas mal de blessés assez graves. Un peu plus loin, Combani emboîte le pas à Vaibé et ferme également la route. Jusqu'à quand est-ce que les Mahorais vont devoir subir ces blocages, ces caillassages ? Tout d'abord, je tiens à dire combien la majorité du conseil départemental s'est investi et engagé dans la lutte contre ces faits de délinquance et de caillassage régulièrement. Nous sommes effectivement informés sur ces faits de caillassage. Il y en a à peu près une à deux par jour qui sont réalisés. Donc, nous avons mis beaucoup de moyens à pouvoir limiter au moins les dégâts collatéraux au niveau des transporteurs qui sont vraiment très touchés. Nous avons également mis beaucoup de moyens. Quand vous dites les moyens, c'est quoi ces moyens ? Donc, les moyens que nous avons mis, c'est qu'il y a eu au mois de septembre un protocole qui a été signé avec l'État. Tout d'abord, dans ce marché de bus, il faut savoir que nous sommes passés à 27 millions de marchés sur les 6 ans, à un marché de 40 millions aujourd'hui. C'est ce que ça nous coûte en raison de ces faits de caillassage. Donc, nous étions obligés à chaque fois de revoir notre copie sur ce marché. D'autant plus qu'il y a eu le Covid, il y a eu des périodes non travaillées. Donc, sans cesse, nous devons nous adapter et à payer beaucoup plus cher ce que nous n'avions pas prévu au départ. Aliomar, vous parlez de millions d'euros. Mais moi, quand j'entends moyens, je me dis, est-ce que parce que les caillassages ne se passent sur le terrain, ce n'est pas en termes d'argent, mais est-ce qu'il y a des moyens humains qui ont été déployés ? J'en reviens, oui, effectivement. Nous avons recruté 120 agents de médiation qui sont dans les bus. Récemment, nous avons rajouté 30 de plus de médiateurs qui accompagnent concrètement les chauffeurs qui sont dans les bus. Nous avons également validé le financement de ce qu'on appelle des films en carbone pour la sécurisation des vitres. Nous avons également récemment délibéré le 11 février dernier pour débloquer 2,657 millions d'euros, 0,60, afin d'acheter des vitres résistantes, d'aider les chauffeurs à s'équiper de vitres résistantes qu'on appelle le polycarbone. Donc, ce n'est pas que je remets en cause ce que vous dites, M. Ali Omar. Attendez, je reviens. Mais les médiateurs dont vous parlez, selon nos informations, en tout cas, après avoir discuté avec pas mal de transporteurs, on me dit qu'il n'y a quasiment plus de médiateurs dans la zone de Tsingoni. Il n'y aurait plus qu'un seul à Méréréni, un seul à Mbrouallé, deux à Tsingoni et un à Combani. Et encore, le dépouvant de ces médiateurs a montré ses limites. Parce qu'au final, même si la présence, ils sont là, mais ça ne change rien. Et en plus de cela, on apprend que leur contrat est terminé et que la plupart a disparu. Non, non, non. Ce n'est pas ça, madame. Les médiateurs sont effectivement répartis en fonction de la gravité de la situation. Il y a le gestionnaire Transdev qui répartit, qu'on a mis ces médiateurs à sa disposition, qui les répartit en fonction des difficultés du moment. Donc, vous savez qu'au jour le jour, en fonction des faits qui se produisent à Mayotte, on peut les dépêcher soit au nord, soit au sud. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, les médiateurs n'étaient pas suffisamment sur le lieu, mais il y a des médiateurs qui sont recrutés et que... Ils sont recrutés en CDI, en CDD ? Non, ils sont en CDD. On ne peut pas recruter des agents. Donc, c'est une réalité si les contrats sont terminés. Il y a certains qui sont en CDI, il y en a certains qui sont en CDD. Je ne peux pas vous dire exactement le nombre, mais récemment, nous avons délibéré pour un recrutement de 30 médiateurs de plus. Donc, au contraire, nous avons renforcé ce qui était là lorsque nous sommes arrivés. Et aujourd'hui, ces médiataires trouvent leurs limites. Et tous les moyens que nous avons déployés au département ont des limites, puisque le gros problème qui se pose, c'est un problème de sécurité et que c'est à l'État de renforcer aussi les moyens qui doivent être en présence de police et des gendarmes. On entend souvent, effectivement, que la sécurité est une question régalienne. Mais depuis 2015, nous sommes en 2022 à plusieurs grèves, plusieurs protocoles de fin de conflit pour zéro résultat. Mais y a-t-il vraiment une volonté de mettre fin à ces violences ? La volonté, il faut la demander au préfet, au président de la République et au ministre. Lorsqu'il y a deux faits, les mêmes faits, moins que ce qui se passe à Mayotte, à Métropole, on déploie une armée. Mais ce n'est pas à vous, vous, élu du département, de demander des comptes, parce que la population vient vous voir, mais vous, à votre échelle, ce n'est pas à vous, à un moment donné, de taper du poing sur la table et de réclamer vraiment des moyens, des solutions concrètes et non juste des médiateurs par-ci, par-là, d'ailleurs, qui sont... On le fait. En tout cas, je pense que tous les élus de Mayotte font le travail. Seulement que l'État est devenu sourd et ce gouvernement est complètement hermétique par rapport aux problématiques de Mayotte. Donc, nous, les élus de Mayotte, on fait ce qu'on peut. Les communes ont des moyens d'horizoir. Toutes les communes n'ont pas les mêmes moyens. La commune de Tsingoni fait ce qu'elle peut, n'a pas les moyens au niveau, par exemple, de la commune de Mamoudou. D'ailleurs, justement, vous m'attendez la perche, M. Ali Omar, lors de la réunion que vous avez eue ce lundi avec les transporteurs, vous avez déclaré, nous allons mettre les communes, notamment celles de Wangani et Tsingoni, face à leurs responsabilités. Donc, en tout cas, lundi, vous estimez que ces deux communes-là ne font rien, ne sont pas préoccupées par cette problématique de caillassage ? Non, pas du tout. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas préoccupés. C'est qu'ils n'ont pas suffisamment les moyens. Donc, nous allons les accompagner, peut-être les rencontrer. En tout cas, j'ai dit que je vais les rencontrer pour essayer de trouver des solutions communes et de les amener à participer beaucoup plus, effectivement, sur ce volet prévention de la délinquance et sur ce volet de protéger les bus. On apprend également qu'à Tsingoni et Wangani, la police municipale commence bien après le début du ramassage scolaire du matin et termine bien plus tôt que la fin des ramassages. Donc, finalement, à aucun moment de la journée, les transporteurs croisent le chemin de la police municipale de ces deux communes. Est-ce que c'est vrai ? Moi, je ne suis pas maire. Je ne suis pas là-bas sur les lieux. Mais je pense que les gens racontent par-ci, par-là, un peu n'importe quoi. Ce sont les transporteurs qui me rapportent. Moi, je me suis engagé à aller voir les maires de ces communes pour pouvoir trouver une solution. Ce qui ne résoudra pas tous les problèmes, puisque nous savons bien que les moyens de ces communes sont limités. Et effectivement, aujourd'hui, les problèmes à Mayotte de la délinquance vont au-delà de ces faits de caillassage. Donc, ils ne peuvent pas être partout avec un effectif réduit. Donc, ce n'est pas pour les dédouanés, mais c'est pour vous dire que c'est un effort pour l'ensemble de la population de Mayotte qui doit contribuer, à mon avis, aussi. On travaille aussi avec les associations. Nous avons travaillé avec des associations sur la zone nord, ici, villageoise, notamment au Congo, Magikavo, Tchévani et Kaweni. Donc, nous comptons également faire la même chose sur la zone Tsingoni, Kumbani et Miréreni. Là, pour installer un dialogue avec les villageois, nous avons également fait le même dialogue à Tsun Tzu, dernièrement. Donc, nous sommes heureusement sur le terrain. C'est pourquoi je vous dis que le département s'est engagé. Et moi, personnellement, je suis sur le terrain pour travailler avec ces villages. Monsieur le conseiller, je voudrais revenir rapidement sur ce caillassage de vendredi dernier au niveau du collège de Tsingoni. Selon le transporteur, à l'issue de l'attaque, paniqué, le chauffeur de bus n'a pas pu reprendre le volant. Et c'est là que son chef reçoit un appel d'un haut-gradé de la gendarmerie. Il lui ordonne d'envoyer des bus pour évacuer les élèves, soulignant un manque de professionnalisme. Ce haut-gradé aurait même dit à ce transporteur, je cite, « Vous allez voir, je vais appeler la préfecture ». Pour celui qui reçoit l'appel, il s'agit d'une intimidation, de menace. Est-ce que ces propos vous choquent ? Ce sont des propos, effectivement, qui peuvent étonner. Néanmoins, je n'ai pas vraiment l'effet, effectivement, que je n'ai pas eu. Vous en avez parlé lors de la réunion lundi. On en a parlé, effectivement. Mais moi, je pense qu'il faut garder la tête froide lorsqu'on est responsable. On ne peut pas, à chaque fois, en moindre panique. Je vais dire, ou des échanges entre un officier de la gendarmerie et un transporteur. Effectivement, de l'autre côté, ça peut être perçu comme, je vais dire, un ordre ou des sommations. Mais dans des situations, je vais dire, chaotiques et dans des situations compliquées, il faut pouvoir garder son sang-froid. Et puis, je vais dire, si le transporteur juge qu'il ne peut pas prendre le volant pour transporter les élèves, moi, je ne peux pas m'en prendre la garantie de mettre des transporteurs et des bus en danger. Mais est-ce qu'un gendarme, même si c'est un haut-gradé, il a le droit de parler ainsi à quelqu'un, en tout cas à un chef d'entreprise dont le chauffeur est paniqué, il vient juste d'être agressé ? Droit, ce n'est pas une question de droit. C'est une question en fonction des faits. Donc, moi, je n'étais pas sur place. Je ne peux pas dire qu'il avait le droit ou pas. En tout cas, la gendarmerie n'était pas là au moment des caillassages. Voilà, si la gendarmerie n'était pas là, il faut voir la situation. Donc, on ne peut pas juger et s'arrêter sur ces faits. Il faut voir le problème dans son ensemble. Il y a un gros problème dans son ensemble. Et ce sont des faits qui arrivent tous les jours à Mayotte, pas que à Combani, il y en a d'autres ailleurs. Donc, nous essayons de trouver une solution d'ensemble. Pour l'instant, les transporteurs refusent de passer par Combani, Miréreni. Parfois, ils sont obligés. D'ailleurs, le jour vendredi dernier, le jour du caillassage, le bus qui transportait ses élèves qui devaient descendre à Miréreni devait passer par Kahani, Sararano, Passamainti, Vaibé, puis ensuite rejoindre Miréreni. Mais vous trouvez ça, ça ne vous choque pas, ce genre de situation ? Moi, ce qui me choquerait, c'est de prendre des risques inutiles. Lorsqu'on pense que la situation n'est pas… Il faut trouver des solutions puisque nous avons ça comme solution, que ça pour le moment. Donc, si nous devons détourner les bus pour changer d'itinéraire, nous sommes obligés de les faire pour ne pas mettre des enfants endagés puisqu'il s'agit de la sécurité des enfants que nous transportons. Ces enfants sont, je vais dire, partie prenante aussi de ces situations. Certains parmi eux sont partie prenante parmi ces situations. Donc, ce qui est compliqué aujourd'hui à résolver le problème. Mais nous essayons réellement d'apporter des solutions. Moi, j'attends de l'autre côté qu'effectivement, les forces de police de la gendarmerie et du tribunal donnent un message fort par rapport à ces situations et s'engagent réellement pour résolver ce dossier comme nous l'avons fait au niveau du département. Aliomar, est-ce que vous êtes au courant qu'un mouvement de grave se prépare à l'appel à du syndicat et faux transport ? Oui, je suis au courant. Vous connaissez les raisons ? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Hier, deux conducteurs de bus ont été agressés au niveau du lycée de Kahani. Un groupe de huit individus se sont introduits dans deux bus, l'un après l'autre. Le premier a reçu plusieurs coups de hache. Heureusement, les coups portés venaient de la partie non tranchante de l'arme, puis aspergés d'essence. Celui-ci a transporté deux élèves. L'autre chauffeur de bus était seul à bord. Il a été malmené, giflé et éjecté du bus par la force. Son téléphone et l'extincteur dérobés. Ce dernier a pu prendre la fuite. On l'a retrouvé en pleurs. Est-ce que vous prenez en compte l'aspect psychologique, le moral de ces chauffeurs de bus ? Bien sûr, mais je vous ai dit, madame, la sécurité des biens et des personnes relève de l'État. Et tout à chacun, que ce soit chauffeur de bus, moi ou vous, l'État se doit de nous protéger. Et aujourd'hui, nous constatons effectivement que la sécurité, nous avons un sentiment que la sécurité des Maoriennes n'est pas garantie. Donc le département est dans l'impasse. Le département a fait tout ce qu'il pouvait. Maintenant, nous avons même mis une commission de discipline pour sanctionner des élèves qui sont pris dans des faits de caillassage ou dans des troubles. Donc nous les sanctionnons avec des amendes. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de pouvoir de police, en tout cas pour mettre en place le pouvoir de police. Nous pouvons renforcer sur les agents de médiateurs, mais nous ne pouvons pas faire plus. Nous sommes effectivement allés beaucoup plus loin par rapport aux moyens que nous disposons. Merci beaucoup Ali Omar. Merci. Je rappelle que vous êtes le vice-président chargé du transport, de l'administration générale et de la transition écologique au département. Merci d'avoir été l'invité du Zaccouili. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.